Salut à tous, donc je vous prends juste deux secondes avant d'avoir la vidéo. En fait, c'est un replay qui était disponible sur ma chaîne Twitch. Et je trouvais quand même intéressant le contenu qu'il y avait à l'intérieur. Donc j'ai décidé de la ré-uploader sur YouTube tout simplement. Donc si vous voulez nous retrouver en live tous les jours, il y a le lien en dessous dans la description. C'est sur Twitch, vous vous inscrivez, vous mettez les notifs. Je suis en live généralement les après-midi. Et vous vous venez, vous me posez des questions par rapport au business. On voit ensemble ce qu'on peut améliorer par exemple sur votre boutique, sur votre compte Insta, sur n'importe quoi. Et voilà, on se retrouve maintenant tout de suite dans la vidéo. Donc ça en fait, c'est le jeu, c'est FIFA. Il y a en fait tous les jours, FIFA, ils mettent des SBC. Donc c'est comme si moi tous les jours, je mettais des mini défis en fait pour débloquer des choses. Ensuite, vous allez sur YouTube et vous allez taper. Enfin, je vais vous montrer en fait comment ça marche et comment vous allez pouvoir acquérir vraiment énormément de gens. Donc là par exemple, vous avez le SBC, donc Andrés Iniesta, c'est un joueur de foot. C'est tout simplement pour débloquer sa carte. Mais vous vous en foutez en fait de tout ça. Ce que vous allez comprendre, c'est après comment ça marche. C'est incroyable la puissance que ça. Vous tapez par exemple SBC Iniesta FIFA 19. Donc ça, c'est un exemple. Vous pouvez mettre par exemple le mot-clé français à la fin ou France ou quoi. Je pense que là, on ne va pas tomber sur les choses parce que justement, il n'y a aucun français en fait. Les gens en France, ils ont un retard énorme. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un jour, la vidéo a été postée. Le SBC là, il a été posté il y a plusieurs jours. Là, il reste 5 jours de disponibles pour le faire. Donc en gros, moi ce que je vais vous montrer, c'est que vous avez juste à faire chaque jour. Et ça, pour le déléguer, vous demandez à un gamin de 16-17 ans de le faire. Vous le payez 100 euros sur Paypal par mois. Enfin, vous faites ce que vous voulez au final. Vous pouvez même trouver des gens qui sont vos proches ou quoi, qui jouent à ce jeu là et qui vont faire une vidéo. Vous n'avez même pas besoin de faire de voix ou quoi. Vous avez juste besoin en fait de reprendre la solution qui est ici. Donc par exemple, si vous êtes sur cet exemple là. Moi par exemple, si je montrais aux gens comment faire un SBC, donc celui d'André Iniesta. J'irais ici, donc c'est celui qui coûte le moins cher. Et je montrais aux gens. Donc là pour le coup, ce n'est pas bon. On va prendre celui-là, je pense qu'il doit être bon. Le YT11, celui-là 0. Donc là par exemple, on va aller ici et vous allez tout simplement dire les noms des joueurs. Vous allez tout simplement le montrer et vous allez faire une vidéo de 2-3 minutes. Et durant cette vidéo-là, vous allez ajouter le Snapcode sur la vidéo. Donc après, ça c'est très simple. Vous allez sur Photoshop par exemple. Et je vais faire un exemple devant vous. Et comment moi j'aurais fait, comment c'est possible de faire. Et comment en 2 minutes, vous pouvez poster des vidéos qui vont faire 10-15 000 vues très facilement. Et avec un Snapcode donc tout le long de la vidéo. En description, vous pouvez rediriger vers un site, vers un lien d'affiliation, vers n'importe quoi. Mettre en i comme info des liens de redirection. Et je pense honnêtement que vous ne vous rendez pas compte de la puissance de ces choses-là. En fait, c'est des choses que les gens tapent sur Internet. Par exemple, si on tape solution SBC Iniesta sur Internet, il n'y a personne qui le fait en fait. Il y en a 2-3 qui le font. Et ces gens-là, vous regardez les données et les stats des sites, c'est énorme. Regardez le temps que ça prend. Donc la personne, elle vient de faire exactement moi ce que je viens de vous dire. Si vous arrivez à compiler les deux, c'est-à-dire YouTube et un article sur votre site web, moi, c'est ce que je fais sur mon site. Par exemple, sur e-commander et c'est ce que je fais sur tous mes business. Sauf que personne ne le fait. Mais ça a une puissance juste phénoménale. Donc ça, la photo, c'est bidon. Ce n'est même pas un truc en français vu que CM, c'est un mot, enfin je veux dire, c'est de l'anglais. Donc c'est une photo qu'il a reprise en anglais. Ça, ce n'est même pas la photo qu'il a prise. Donc c'est juste pour vous montrer qu'il n'a rien fait. Il a juste mis le texte là et le texte là en français. Donc en gros, moi par exemple, je vais ici. C'est la même photo que lui. Je prends un screen, vous prenez ça ou vous prenez n'importe quoi. Même Giazo, vous prenez une photo de ça. Vous la redimensionnez bien évidemment pour ne pas que ça prenne trop de place sur votre site web. Moi, ce que j'utilise, je vais vous le montrer. J'utilise ce site-là, redimensionner images. Ce qui est génial, c'est qu'on peut redimensionner des photos, des GIFs, vous pouvez tout faire en fait. Par exemple, pour aller ici, vous mettez ça. Moi, je mets souvent des tailles de 700 sur mon site. Ensuite, ça conserve les proportions. Vous redimensionnez, vous la téléchargez. Moi, je vais ensuite dans compresses, la compresse. Ensuite, je prends le petit 1. Donc ça montre que c'est la dernière image. Vous la compressez et vous la téléchargez. En deux minutes, c'est compressé, c'est de télécharger sur votre PC. Là, vous faites la même pour cette photo-là. C'est la même étape que ce que je viens de faire. Donc là, vous allez ici redimensionner. Vous faites ça, vous mettez en 700. Après, moi, je mets 700, c'est juste par rapport à Google. C'est bien au moins ce qu'on m'a dit. Je ne suis pas un expert là-dedans. Donc moi, je vous montre ce que j'ai appris et ce que je fais pour mes business, encore une fois. Bien évidemment, vous renommez votre image. Par exemple, vous tapez, vous mettez ça tout simplement dans votre image sur Google. Vous allez là. Voilà, et vous avez votre image qui est en 700 et qui est redimensionnée et qui est compressée, du coup, qui ne prend pas de poids et qui est simple à charger sur votre boutique. Donc, vous voyez qu'en deux minutes, vous pouvez. Moi, je vous le dis honnêtement. Quand j'étais à l'époque, à l'époque, j'avais repris un peu FIFA au mois d'octobre. Quand j'ai arrêté en fait de me mettre sur YouTube, etc. parce que je n'étais pas forcément bien. Je n'étais pas bien. J'avais eu quelques problèmes, etc. Enfin, je vous en avais raconté. Je vous en avais parlé, du moins. Et je m'étais remis dans FIFA et j'avais monté une boutique qui faisait plus de 8000 visites par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 8000 visites par jour en moins de deux mois. J'avais lancé ça. Donc, je bombardais vidéo YouTube, articles chaque jour. Ensuite, sur Twitch, j'envoyais le lien sur… Comment dire ? Je vous montrais vite fait comment ça se passe sur Twitch. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est de mettre des bannières en dessous là. Vous pouvez mettre des bannières, en fait, des trucs. Et moi, j'avais fait des bannières personnalisées où il y avait, en fait, le lien de mon site. Ça redirigeait dessus. Donc, les gens, en fait, qui étaient intéressés sur FIFA, ils allaient tous les jours dessus, en fait, parce qu'ils voulaient voir la solution du SBC. Et dans tous les cas, je vous le montre. Mais ce site-là, par exemple, il est axé sur FIFA. Vous regardez tous les sites qui sont axés sur FIFA et qui font ce genre de choses. Là, vous voyez qu'il fait en moyenne 60 000 visites par mois. Et c'était le mois dernier. Mais sinon, en temps normal, c'est sans… Après, il faut se dire que FIFA 19 est en train un peu de mourir. C'est logique. C'est des saisons dont ça dure un an. Mais moi, je vous le dis, à la rentrée de FIFA 20, je suis en train de tout préparer pour faire un énorme site là-dessus. Le monétiser, c'est très simple. Après, c'est à vous de trouver des idées, etc. Mais encore une fois, il n'y a personne en France qui fait des choses proprement. Là, vous voyez, le seul qui sort premier en France, c'est… Excuse-moi si tu me regardes ou quoi, mais c'est dégueulasse. Il n'y a pas de texte. Il n'y a rien. L'image, elle n'est pas en français. Ça, c'est une image qu'il n'a même pas fait. Il a juste ajouté son logo dessus. Enfin, je veux dire, si un mec comme ça est capable de le faire, donc je pense que c'est quand même… Je ne connais pas assez la société là. En tout cas, je pense qu'ils gèrent très bien dans le domaine et qu'ils sont premiers en France. Mais juste pour vous montrer que si eux le font de manière pas optimisée, vous, vous pouvez le faire de façon… Vous pouvez le faire de façon automatisée et le dépasser automatiquement. Donc ça, c'était le premier exemple. C'était sur FIFA. Ensuite, pour les vidéos, comme je vous ai montré, soit vous donnez la charge à quelqu'un de le faire. Donc tous les jours à 19h, il vous fait votre petite vidéo. Il stream en fait. Enfin, il fait une vidéo sur sa console. Il vous envoie le fichier. Vous l'uploadez. Oui, même lui, il peut l'uploader sur YouTube. Vous mettez le mot-clé à chaque fois qu'il comprend dedans la solution du SBC. Et vous voyez qu'il y en a énormément. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Donc ça, c'est tous les SBC qui sortent. Il y en a en moyenne. Moi, quand je jouais, c'était en moyenne 2-3 par jour, on va dire, à peu près. Donc ça fait 3 vidéos par jour. Là, vous voyez, le nombre, il est incroyable. Ça fait énormément de vidéos. Et ça, c'est tous ceux qui sont encore disponibles. Donc juste pour vous montrer qu'il y a vraiment énormément de potentiel. Ensuite, je vais vous montrer le deuxième, avant que ça dure trop longtemps. C'était par rapport aux défis sur Fortnite. Donc c'est exactement la même chose. Vous avez possibilité de le faire sur Fortnite. Donc par exemple, vous tapez défis saison 8, semaine 8, je ne sais pas quoi. Ça, vous le tapez sur Google. Donc on va prendre par exemple Millenium. C'est quand même un site connu. Enfin, vous prenez même lui en fait. Vous allez voir que c'est très simple. Il n'y a pas besoin d'apporter beaucoup de contenu, etc. Là, vous voyez que c'est tous les défis qui ont été sortis. Et vous, vous cumulez en fait les deux. Donc c'est-à-dire vidéo YouTube plus article de blog. Et vous faites des liens de redirection. Et vous ajoutez votre Snapcode. Moi, ce que je faisais, c'était que je faisais une dimension. Donc 1920 par 1080. Vous ajoutez tout simplement. Là, on va dire que c'est notre vidéo en fond. Juste pour vous montrer. C'est un exemple. On va dire que c'est notre vidéo en fond. Donc ça, vous le mettez comme ça. Voilà, imaginons que c'est notre vidéo. C'est vraiment un exemple pour vous montrer. Là, vous mettez votre petit Snapcode. En fait, moi, ce que je faisais, c'est que je faisais une image en PNJ. Là, vous mettez ça. En fait, vous faites à peu près comme une miniature YouTube. Là, vous mettez une flèche. Ajoutez-nous pour tenter de gagner, je ne sais pas moi, 2 millions de crédits sur FIFA. Ce genre de truc, ça marche très bien. Essayez d'innover, de trouver des concepts. Et bien sûr, le faire au final. Si vous donnez quelque chose. Moi, vous regardez mes miniatures sur YouTube. C'est un peu la même chose. Où vous refaites les mêmes choses, vous, sur vos vidéos. Et voilà. Donc par exemple, vous faites une photo comme ça en PNJ. Vous l'enregistrez sur votre logiciel de montage. Vous l'ajoutez tout le temps devant votre scène où il y a le gameplay. Enfin, où il y a la vidéo en bas. Et vous allez avoir automatiquement des gens qui vont vous ajouter. Je l'avais expliqué de façon un petit peu moins, comment dire, de façon un petit peu moins soft. On va dire, c'était sur les vidéos de sites pas très catholiques. Où vous le... Enfin, là, c'était beaucoup plus puissant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de vues logiques. Il y a beaucoup plus de gens qui sont intéressés. Là, par exemple, FIFA, c'est une communauté, je ne sais pas, on va dire un exemple tout con. Je ne sais pas, de 1 million de personnes en France. Bah, les sites pornographiques, ça comprend peut-être 40 millions de personnes ou je n'en sais rien. Donc forcément, vous allez avoir plus de visibilité. C'est logique et ça marche très bien. Donc voilà un peu pour cette stratégie-là sur YouTube. Après, je vous montrerai peut-être dans d'autres trucs, comment optimiser vos vidéos, etc. Pour les positionner. Mais encore une fois, ce n'est pas ma spécialité. Moi, ma spécialité, c'est plus de comprendre le marché, le besoin. Et ce que je vous montrerai avec ça, c'est de la logique. Il y a des millions de gens qui jouent à ces jeux-là. Donc, il y a forcément des gens qui tapent ce genre de mots-clés sur Google. Donc, si vous avez une vidéo plus un article, à un moment donné, ils vont être devant tout le monde. Et vous allez pouvoir vous positionner très facilement dessus. Là, vous pouvez voir qu'il y a 419 réactions. Juste pour vous dire que c'est un jeu qui a une moyenne de gens de 16 ans peut-être. Je dis peut-être des conneries. Un Fortnite, c'est peut-être plus âgé ou peut-être plus jeune. Je n'en sais rien. Mais il y a 419 réactions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme. Je pense qu'il y a une personne sur peut-être 50 qui met une réaction. C'est-à-dire, c'est le truc qui est en bas. Même plus, je pense. Honnêtement, peut-être une personne sur 100 qui met une réaction. Donc, ça voudrait dire qu'il y a 100 fois 400. Enfin, ça fait un chiffre énorme au final. C'est juste pour vous montrer en fait que ça, n'importe qui peut le faire. Cette page-là, mettre les défis, etc. Les énumérer, faire des vidéos, rediriger dessus, etc. Donc, ça, c'était la première chose pour apporter du trafic sur votre site. Donc, on va quitter ça. Ensuite, la deuxième que j'ai à vous montrer, c'est tout simplement de lancer des lives en continu sur des plateformes. Sous-titrage ST' 501